Salut c'est Naïmas, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Paris-Brest. Je vais décliner cette recette en pistache fraise, c'est parti pour la recette. Pour cette recette nous allons la décliner en deux grandes étapes. Dans la première étape, nous allons réaliser un craclin pour la pâte à choux, puis justement la pâte à choux. Pour la deuxième étape, nous allons réaliser une crème légère pistache et un confit fraise qui sera facultatif. Pour la recette du craclin, nous allons avoir besoin de farine, de cassonade, de beurre ainsi que de pistache concassé. Pour la recette du craclin, nous allons tout simplement mélanger notre farine avec notre cassonade, puis incorporer notre beurre et laisser faire le mélange. Une fois que nous aurons obtenu une pâte assez souple, nous allons l'étaler entre deux feuilles, détailler notre disque pour le Paris-Brest, puis le mettre au frigo pour le faire figer. Nous allons maintenant réaliser notre pâte à choux. Pour la recette, nous allons avoir besoin de lait, d'eau, de sucre et de sel, de beurre, de farine et d'œuf. Pour la recette, nous allons faire chauffer notre lait, notre eau, notre sucre avec notre sel et notre beurre. Nous allons les porter à ébullition, puis rajouter hors du feu notre farine, bien mélanger, remettre sur le gaz à feu moyen, puis dessécher notre pâte pendant environ 30 secondes à une minute, puis débarrasser dans un cul de poule et ajouter petit à petit nos œufs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la deuxième partie de notre Paris-Brest, nous allons préparer dans un premier temps un confit fraise, puis ensuite notre crème légère pistache. Pour le confit fraise, nous allons avoir besoin de sucre semoule, de pectine et de fraise. Pour le confit fraise, nous allons mélanger notre sucre avec notre pectine, puis l'incorporer à nos fraises, faire bouillir l'ensemble et mixer, débarrasser et mettre au frigo. Notre confit fraise est en train de refroidir, nous allons maintenant passer à notre crème légère pistache. Pour la recette de notre crème légère pistache, nous allons avoir besoin de lait, de jaune, de pâte de pistache, de sucre semoule, de chocolat blanc, de poudre à crème, de crème liquide et de beurre. Pour réaliser notre crème légère pistache, nous allons dans un premier temps faire chauffer notre lait avec notre beurre et notre pâte de pistache, puis blanchir notre sucre avec nos jaunes et la poudre à crème, réaliser une crème pâtissière, puis rajouter à la fin notre chocolat blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici l'assuce du chef. Lorsque vous réalisez votre pâte à choux, au moment de faire votre panade, desséchez-la correctement sur la cuisson de votre pâte à choux. Vous entrebâillez légèrement la porte du four quand il vous reste la moitié du temps de cuisson. Et c'est fini pour l'assuce du chef. Notre Paris-Brest est enfin cuit. Nous allons maintenant passer à la finition de notre crème légère pistache et au montage du Paris-Brest. Nous allons passer à la finition de notre crème légère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Notre Paris-Brest pistache fraise est enfin fini. Je vous mets un lien dans la description vers un site qui va vous permettre de trouver justement du matériel ou bien des ingrédients bien spécifiques pour la pâtisserie. Donc n'hésitez pas à y aller, il faut juste créer un petit compte. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous prendrez autant de plaisir que moi à faire la recette. Laissez un petit gm, ça fait toujours plaisir. Partagez et abonnez-vous. A bientôt pour une prochaine vidéo.